On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu Mais comment pourrais-je me détacher De ce que je n'ai pas encore vécu Comme disait Ramana Maharshi, la seule chose qui vous empêche d'être réalisé, de réaliser, c'est de la pensée que vous croyez que vous n'êtes pas déjà réalisé. En fait, il n'y a même pas d'éveil. En réalité, il n'y a même pas de réalisation. Ça a toujours été là, en fait. Et vous êtes cela. Vous êtes cette omniprésente vérité, cette omniprésente conscience, toujours disponible. Une fois qu'on l'a contacté, l'instruction de Maître Eckhart, c'est de se quitter. C'est-à-dire ne pas saisir. Exactement. Ne pas laisser cet espace tel quel, demeurer tant. Oui, et il parle même, il dit cette très belle phrase que je cite souvent. « Sache que jamais personne ne s'est assez quitté qu'il ne se trouve, qu'il ne trouve, pardon, à se quitter davantage. » Donc, ça veut dire qu'on peut parfois penser que l'éveil, c'est arriver en haut du sommet, et puis on reste là, dans une grotte, et on observe. Non, à la fois, c'est toujours le même, et à la fois, c'est toujours frais, c'est toujours à renouveler, c'est toujours à... Il faut voir, il faut être honnête, il y a une exigence d'honnêteté, absolue. La conscience est toujours la même. Ce que l'on quitte, c'est l'égo. On le sait bien, on le jette par la porte, il revient par la fenêtre. On le jette par la fenêtre, il revient par la cheminée. Il est très subtil, il va vouloir récupérer tout ce qu'on a dit ce soir, il va vouloir tirer les conclusions. Il va vouloir feinter, il va vouloir expliquer, il va vouloir ceci, cela. C'est comme ça, ce qu'on appelle l'égo, c'est juste une dynamique de contraction autour de certaines pensées. Et c'est pour ça que, à la fois, c'est une voie directe, absolue, que je partage avec vous. Parce que cet espace que l'on découvre, ici, il est toujours présent. Et en même temps, oui, comme tu disais tout à l'heure, le rappeler d'Alaï Lama, que les conditionnements sont puissants. Et donc, c'est pour ça que, quand on a un premier aperçu de cette présence éveillée que nous sommes, c'est là qu'il faut véritablement pratiquer. Mais à ce moment-là, on ne pratique pas pour quelque chose. On pratique pour célébrer. D'ailleurs, vous voyez, je ne sais jamais qui c'est qui va venir ici, on n'est pas en train de fonder une secte. Vous venez parce que vous avez envie de venir, parce que c'est un moment de joie, de fraternité, d'amitié. Voilà, c'est... C'est un moment d'humilité, quoi. On fait le pranam, comme en yoga. On met la tête plus bas que le cœur. On se soumet. L'islam veut dire soumission. Donc on se soumet à Allah. Allah Akbar. À quelque chose qui est plus grand que nous. Quelque chose qui est plus vaste. C'est absolument mystérieux. Présence. Qui vient, qui vient, qui vient de l'absence. Qui se rêve, se rêve présent. Il donne naissance à ce grand rêve. Qui est l'univers et que l'on donne la vie. Mais la vie, c'est quoi ? C'est quoi ? La vie n'est que dans, c'est évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. La vie n'est pas la vie. Je suis tué et nous sommes comme un homme. Tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis tué et ici tous osmoseux. Je suis tué, nous sommes comme elle, fait de la même substance, présence. C'est vraiment maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence, tout nez et tout meurt dans la présence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un, jouant à être deux, pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, ces plaisirs, la souffrance, pour moi que tout ça, le cœur est immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501